... Nicolas Duvernoy, merci de nous accueillir dans vos bureaux. Oui, ça donne un goût de 5 à 7. Bien oui, bien oui. Même à 10 heures du matin. Oui, tout à fait, tout à fait. J'aimerais qu'on parle croissance ensemble. Comment ça va? Ça va bien, mais complexe. Depuis quelques années, on dirait qu'on a continué à jouer le même sport. Ça fait quand même 15 ans qu'on en a pas. Mais avec des nouvelles règles, mais on n'a pas reçu le plan de marche, le guide des nouvelles règles. Aujourd'hui, on a peut-être une trentaine de produits, on a une quarantaine d'employés. Écoute, aujourd'hui, on produit des millions de canettes, des millions de bouteilles par année. On est disponible dans une dizaine de marchés, principaux marchés. C'est vraiment, bon, bien le Canada, c'est sûr. La France, on connaît un très beau succès. Et on est au Japon, on est dans d'autres pays en Europe. Parlons-en du marché, la consommation de produits alcoolisés, non alcoolisés. Comment ça a évolué dans les dernières années? Bien, c'est sûr que là, on arrive avec un tsunami du non alcoolisé. On a lancé, donc, nos prêt-à-boire non alcoolisés sous Romayus Gin. Et on a fait aussi un investissement important dans la microbrassie Boker. Et donc, notre portfolio non alcoolisé est celui qui connaît en ce moment vraiment une très forte croissance. Il y a deux ans qu'on a lancé notre premier produit dans l'alcoolisé. Puis déjà, on est à 50 % de nos ventes. Oh! Donc, théoriquement, au courant, je dirais dans deux ans environ, on s'attend à ce que ça vienne dépasser la limite du 50 % facilement. Est-ce que ça coûte plus cher faire un produit sans alcool qu'un produit avec alcool? Donc, c'est sûr qu'on n'a pas à payer pour l'alcool, mais l'alcool, c'est comme un amplificateur. Donc, c'est un peu... si on comparait non alcoolisé et alcoolisé, c'est comme aller faire un spectacle sans ampli avec ta voix. Ça, c'est le non alcoolisé. Donc, il faut que tu mettes plus d'intensité aromatique. Ça augmente le coût, en fait, de toutes ces arondes naturelles avec lesquelles on travaille. Donc, au final, dans le cas des sans alcool, ils nous coûtent plus cher que les alcoolisés. Vous parliez de la batte. Ça représente quoi dans votre cheminement, une entente comme ça? Alors, il y a deux manières de le voir. D'un point de vue, le jeune entrepreneur que j'étais, qui essayait de vendre une première bouteille de pire vodka, puis qu'aujourd'hui, dire que je suis partenaire avec la batte, c'est exceptionnel. Je suis tellement fier du travail accompli. Pour l'entreprise, ça change totalement la game, comme on dit, désolé du terme, mais c'est le terme. Mais est-ce que ça vient avec quand même un peu de peur, une entente comme ça? Que de la peur au départ, parce que là, c'est la petite fourmi qui s'associe avec un géant. Cette année, on va finir, je crois qu'ils vont ouvrir entre 4 000 et 5 000 nouvelles portes, donc un point de vente. Donc, imagine le stress que ça met sur la production, sur les finances, parce qu'il faut financer tout ça, sur notre plan de communication, de marketing aussi. Des frigos et des palettes et des palettes de produits, il y en a beaucoup. Mais là, c'est sûr qu'on est en bas du temps des fêtes en plus, hein, donc c'est clair. Mais comment on fait, justement, pour tirer notre épingle du jeu, se démarquer dans ce monde-là? Oui, c'est sûr que quand on parcourt une épicerie, en fait, et qu'on est dans l'industrie, on va au-delà des produits remarqués qui sont les partenaires de distribution. Souvent, plus gros est ton joueur, plus il est apte à avoir du marchandisage, positionnement, comment les caisses sont placées. Sur les tablettes, les quantités judicieuses. Tu parlais de pic de consommation pour le temps des fêtes, ça peut représenter quoi pour une entreprise comme nous? Écoute, dans notre industrie, là, au niveau des spirituels, où je suis le plus familier, là, octobre, novembre, décembre, c'est plus de 40 % des ventes d'une année. C'est pour ça qu'on parle de nouveaux produits, et là, j'en ai un entre les mains. Je te vois sourire, pourquoi? Je fais mon signe de croix. Écoute, j'ai toujours cru qu'on allait lancer ce produit-là, donc c'est pur vodka, blood et césar, aux épices à steak de Montréal, tout de même. Ce produit-là, ça fait cinq ans qu'on travaille dessus. Tu sais, souvent, le monde disait, c'est compliqué de faire un bloody. Tu crois que c'est compliqué? Nous, ça nous a pris cinq ans. C'était le plus compliqué parce que la qualité de la tomate, qu'on prenait la part de tomate, il y a du cuivre dans la tomate, faisait une interaction assez désagréable, disons, avec l'aluminium de la canette. Et donc, nous, on ne pouvait pas sortir un produit qui n'était pas 100 % approuvé par Pur Vodka et son équipe. Ça va être en très petite quantité, on n'a pas pu en faire plus, mais ça va être juste avant le temps des fêtes. Mais un Pur Vodka, blood et césar, c'était un de mes rêves depuis des années. Et comme quoi la persévérance paie, comme quoi il faut avoir de l'ambition, puis pas s'arrêter à un petit défi ou à un autre, bien ça, c'est vraiment comme l'exemple parfait de toute cette aventure-là. Tu parlais de rêve. Qu'est-ce qu'on peut rêver pour la suite, pour l'entreprise? Une entreprise qui grandit sainement, puis qui reste humaine. On a une relation, pas d'autorité, mais une relation de complémentarité. Puis les forces d'un l'un sont les faiblesses de l'autre et vice-versa. Puis on a le droit de rigoler de l'un de l'autre, puis on a le droit d'oser des idées folles. Puis même, je les invite, là, s'ils m'écoutent, mon équipe, à avoir encore plus d'idées folles. C'est ça qu'on veut, là, tu sais. Merci, Nicolas, de nous avoir accueillis. Et on le sent, cet esprit de créativité-là. Bien, c'est gentil. Bienvenue chez nous.